Donc bonjour à tous pour cette dernière séance de Capri TV de l'édition 2020 de CapriNov, une émission qui est tournée autour de la filière Capri à l'aune des attentes sociétales. Voilà, tout au long de cette demi-heure d'échange, donc on va y consacrer une demi-heure, vous avez accès au chat qui se trouve en bas de votre écran, je vous invite à vous exprimer, à poser vos questions, nous prendrons cinq minutes au terme des échanges, voire au long cours des échanges, si l'occasion m'est donnée de reprendre vos questions, je le ferai, pour vous apporter le plus de réponses possibles. Donc, je lance cette réunion autour des attentes sociétales qui est un sujet quand même important. Concernant l'élevage, les ONG, les citoyens, les consommateurs expriment de nombreux souhaits, voire réduire l'impact environnemental de l'élevage est une demande, voire préhensionner que l'animal est une autre, c'est l'élevage, l'exploitation dans le développement durable, également des demandes, la qualité des produits, également. Chaque attente interroge ici la faille de l'élevage, la pratique d'élevage, le logement, l'alimentation, le soin, tous les questionnements. Ces attentes qui sont de plus en plus audibles sont-elles entendues par le monde agricole ? Influencent-elles l'agriculture ? C'est un peu ce qu'on va essayer de vous tracer aujourd'hui. Donc, en appuyant, Jean-Pierre Reynaud devait être parmi nous, mais a un problème. C'est Charlotte Nové. Charlotte, je vous laisse vous présenter. Oui, je suis Charlotte Nové. Alors moi, j'ai un tout petit souci technique, c'est qu'en fait, j'ai un écran noir. Donc, ce n'est pas très facile, mais visiblement, vous, vous me voyez en tout cas. Oui, on vous voit sans aucun problème et on vous entend bien. Très bien. Bon, écoutez, je le fais comme ça. Ce que vous dites, c'est des aériens, parce que moi, je vois un écran noir. Donc, je suis Charlotte Nové. Je suis la directrice de la direction de l'agriculture agroalimentaire mère de la région Nouvelle-Aquitaine. Et je suis bien désolée parce que Jean-Pierre Reynaud n'a pas réussi à se connecter. Il aurait été très content d'être parmi vous. Donc, je vais là le remplacer pour cette séquence. D'accord. Donc, Jean-Pierre Reynaud, qui est vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine et en charge des questions agricoles. Absolument. Donc, on accueille également sur cette table ronde Franck Moreau, qui est le représentant de la famille Production de l'Interprofession Caprine Lanicap. Bonjour, Franck. Bonjour. Donc, oui, Franck Moreau. Je suis éleveur de chèvres dans le département du Cher, en centre Val-de-Loire, secrétaire général de la FNEC. Et puis, donc, porte-parole du collège Producteur à Lanicap. D'accord. Et puis, donc, Mickaël Lamy, représentant de la famille Coopération à l'Interprofession Nationale, également président du Brilac. Bonjour, Mickaël. Bonjour à tous. Voilà, je ne me présente pas. Tu étudies éleveur de chèvres dans le Ménéloir. D'accord. Et donc, le Brilac, bureau régional… Donc, Brilac, structure interprofessionnelle du lait de chèvres qui regroupe l'ex-région Poitou-Charente et Pays-de-Loire. Très bien. Donc, ensemble, l'idée, c'est de voir un petit peu, voilà, ces attentes sociétales qui sont exprimées, eh bien, sont-elles aujourd'hui entendues par le monde de l'élevage ? Est-ce que le monde de l'élevage y porte attention et est-ce qu'elle travaille autour de ces attentes ? Donc, peut-être, j'ai envie de commencer par vous, Franck, qui avez travaillé, je crois, sur des attentes sociétales par rapport au bien-être animal. Vous et d'autres, mais notamment au travers de l'élevage. Oui, la question, la première question qui nous est arrivée sur l'ensemble de ce qu'on appelle les enjeux sociétaux, ça a été sur le fait, voilà, que 60% de nos animaux, de nos chèvres, restaient en bâtiment. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui, évidemment, voilà, c'est vu, évidemment, et Welfarm nous a interpellés. Donc, Welfarm, c'est une ONG Welfariste, donc, qui s'occupe du bien-être animal, qui ne rejette pas, voilà, l'élevage, les animaux de rente, mais qui est soucieuse, donc, du bien-être animal. Et donc, nous avons été interpellés, donc, c'était ça, début 2017. Et donc, courant 2017, nous avons réfléchi, justement, un peu à de quelle manière on pouvait, justement, répondre. On était conscients d'un certain nombre de choses dans notre filière, de l'évolution depuis, maintenant, voilà, 20, 30 ans. Et on sentit bien qu'on avait un décalage entre, je dirais, ce que le consommateur imagine de l'élevage de chèvres et de la réalité de nos élevages dans le développement qui a eu lieu, comme dans d'autres secteurs de l'élevage. Donc, on a réfléchi et on a eu, dans fin 2017, toute cette réflexion autour de l'alimentation, les EGA qui se sont mis en place, qui a été vraiment un accélérateur fort de toutes les questions sur les enjeux sociétaux. Et derrière, voilà, ces EGA, on a été, on a travaillé, voilà, on nous a demandé de travailler sur des plans de filière qui permettent, qui ont permis, justement, de déterminer, de mettre en œuvre, à la fois sur des aspects économiques, mais aussi sur l'ensemble de ces enjeux sociétaux. Donc, dans ces enjeux sociétaux, donc, il y a bien être animal, bien sûr, mais il y a la question du carbone, la réponse au réchauffement climatique, la biodiversité. Donc, tous ces éléments-là, on les a travaillés au niveau interprofessionnel pour permettre, justement, d'avoir une réponse collective et une réponse, parce que ces enjeux souvent ressortent, voilà, de mouvements, je dirais, de mouvements d'ONG, de positions d'ONG, mais aussi d'un positionnement du consommateur. Et l'interpellation de Wealth Farm s'était faite aussi au travers de la distribution, en stigmatisant, justement, une marque de fromage importante et avec une campagne. Et là, on s'est dit, il faut absolument qu'on soit en capacité de répondre, pas en étant dans une position de défensive, mais plutôt être offensif pour prendre ces sujets à bras le corps et pouvoir les traiter et répondre à toutes ces questions. D'accord. Donc, en fait, vous entendez la demande du consommateur. Et non seulement vous l'entendez, mais vous y travaillez parce que vous pensez que pour l'avenir de la filière, c'est indispensable. Ça ne peut pas être qu'une question d'élevage. C'est aussi quelque chose de sociétal et qui doit être considéré à l'échelle de la société. Voilà, complètement. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, on ne peut pas le nier. On est les premiers à impacter, je dirais, dans notre quotidien, avec des sécheresses à répétition, des coûts, je dirais, de l'affluence d'eau à certains moments, des coûts de sécheresse à certains moments, où c'est très compliqué à gérer. On le sent bien. Et on doit répondre à ces éléments-là. Et la vision aujourd'hui du consommateur par rapport à nos produits agricoles, on a eu une vraie déconnexion, en fait, entre le monde rural, le monde de l'agriculture et le consommateur. Aujourd'hui, les familles d'aujourd'hui ont moins de liens avec l'agriculture. À un moment donné, chacun avait de la famille dans l'agriculture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il y a vraiment ce fossé qui s'est creusé de la méconnaissance, je pense, de nos métiers. Et là, on a besoin, justement, aujourd'hui, de rassurer les consommateurs et de faire la preuve aussi, par le travail qu'on mène, qu'on est vraiment soucieux de ces éléments-là et qu'on les traite. D'accord. Donc, ce travail, c'est un travail qui, d'abord, prend sa source dans la concertation. Je crois, Mickaël, peut-être, vous pouvez nous expliquer, vous, au niveau de la distribution, comment cette concertation, elle vous semble essentielle pour faire le lien aussi entre produit et production, quoi, et distribution. Voilà, c'est surtout au niveau de la famille Transformation. Faire le lien, c'est déjà objectiver les choses. Comme l'a dit Franck, lorsqu'on est responsable, et nous sommes responsables, la filière Caprine, collectivement, tous les maillons, c'est clair qu'on ne peut pas faire fi de ses attentes sociétales, quoi. Et d'autres, surtout, et encore plus pour une filière comme la nôtre, où on a le souhait et l'ambition d'attirer un certain nombre de jeunes au métier. Donc, je pense que les attentes, elles sont là, elles sont nombreuses. Elles viennent de toutes parts. Tous les jours, ou toutes les semaines, notamment via la grande distribution, on a des questionnements sur le carbone, sur la protéine, sur le bien-être animal, etc. Donc, on doit apporter des réponses, quoi. Après, voilà, ces interrogations qui sont légitimes, ou ces demandes sociétales qui sont autour de nos écosystèmes, autour du bien-être animal, les mondes consommateurs aussi, sur la qualité du produit, elles sont parfois un petit peu contradictoires. Donc, nous, le rôle que l'on a en tant que responsable au niveau de nos filières, c'est aussi de les structurer, d'organiser un peu tout ça, pour pouvoir apporter des réponses à chacune de ces demandes. Parfois, on se doit quand même aussi, et ça a été le cas au niveau du bien-être animal, avec les ONG vis-à-vis de la société civile. On peut être aussi en capacité de les challenger, je dirais, ces questions, pour faire partager un petit peu nos problématiques et nos points de vue, et parfois les faire évoluer. Ça a vraiment été le cas dans le cadre de la concertation avec les ONG, puisqu'on s'est rendu compte qu'ils nous connaissaient peu, et en échangeant, en discutant avec eux, nous, déjà, on les a un petit peu mieux compris, et eux nous ont aussi beaucoup mieux compris, et ont pris un peu de recul pour analyser l'ensemble des enjeux et des paramètres que l'on devait travailler au sein de notre filière. Michael, quand vous dites que la concertation a permis de faire évoluer des attentes sociétales, de quoi parlez-vous ? Les ONG, notamment World Farm, lorsqu'ils nous ont interpellés en 2017, pour eux, s'il y avait aussi peu de chèvres au pâturage, par exemple, est-ce que c'était vraiment une volonté de la filière de ne pas conduire nos animaux en zéro pâturage ? On leur a démontré, au travers des échanges avec des experts du sujet, que ce soit l'Inra, l'Usignan ou le Pradel, que ce n'était surtout pas une volonté de la filière de ne pas faire pâturer les animaux, pour preuve, un certain nombre de travaux étaient menés. Certains éleveurs pâturaient, et on peut imaginer que cette pratique va poursuivre son développement, mais pour autant, il y avait un certain nombre de préconisations d'accessibilité aux fonciers, de contraintes sanitaires à lever qui ne permettaient pas à tout le monde d'aller vers ces pratiques. Et pire que tout, c'est que si on était trop exigeant, si on imposait, par exemple, ces pratiques à 80 % de nos éleveurs, ce serait contre-productif, y compris pour le bien-être animal. Et Wellfarm, qui n'avait pas abordé les choses sous cet angle-là, a compris notre position, et ça nous a permis de trouver un consensus, à la fois pour poursuivre les travaux menés sur le pâturage et élever les freins, et puis trouver des pendants dans les exploitations où ce n'est pas possible, pour travailler l'enrichissement du bâtiment, et puis de réfléchir aussi à des nouvelles façons d'organiser notamment les nouveaux bâtiments lors de la construction de nouvelles chèvreries pour permettre de trouver des solutions intermédiaires qui permettent aux animaux d'accéder à l'extérieur sans forcément pâturer sous la forme d'air d'exercice. Donc, où les associations de consommateurs interpellaient parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pâturage, en travaillant aussi sur les comportements naturels des animaux, on en arrive à un consensus sur plutôt une ouverture sur l'extérieur, donc des aires d'exercice ou un accès à l'extérieur, que du pâturage, parce que la chèvre, d'ailleurs, ne serait peut-être pas un pâturant à la base. La chèvre est plutôt un animal cueilleur que brûteur. Et tout ça en se donnant du temps, puisque nos exploitations, et c'est encore plus vrai en ruminant, comme je dis souvent, un projet bâtiment, c'est quasiment un projet de carrière. Il y a lorsqu'un éleveur ruminant investit dans un bâtiment, on est dans du dur, et la durée de vie d'un bâtiment, c'est quasiment une carrière. Donc je pense qu'au cours de la carrière, il y a des moments, souvent dans le cadre d'installation, des moments qui sont un peu plus propices pour faire évoluer les choses, et où les éleveurs réinvestissent dans le bâtiment. Et c'est au travers de ces moments clés, je dirais, qu'on imagine progresser sur le bien-être animal, au travers de l'accès à l'extérieur, sans forcément détériorer les autres problématiques qui peuvent être environnementales, qui peuvent aussi être l'enjeu climat par rapport au carbone, etc. D'accord. Charlotte Nommé, peut-être que vous êtes représentante de la collectivité, donc vous êtes un peu les oreilles de la société. Est-ce que vous, ces questions-là, ça remonte jusqu'au Conseil général, et que du coup, vous y travaillez ? Qu'est-ce que vous entendez et vers quoi vous auriez envie que cette filière aille ? Oui, absolument. Et comme vous dites, en fait, on est un petit peu la conjonction de la société et de l'agriculture. En l'occurrence, la région Nouvelle-Aquitaine, elle a été à l'origine, son président a demandé à des chercheurs de travailler dans deux domaines. La perte de biodiversité à l'échelle de 2050, donc des chercheurs qui ont travaillé autour de qu'est-ce que soit la biodiversité en 2050, si on ne fait rien, si on peut dire. Et puis aussi, un gros travail de chercheurs qui étaient des chercheurs du GIEC, mais au niveau régional, c'est donc un travail important qui a été fait sur qu'est-ce que sera demain le climat en 2050 de la Nouvelle-Aquitaine. Et ça a donné deux gros documents scientifiques qui étaient complètement partagés et qui disent, en gros, voilà le constat, si aujourd'hui il ne se passe rien, de ce que ça pourra donner en 2050, que ce soit en termes de climat ou en termes de biodiversité. Et sur la base de ces deux documents scientifiques, la région a adopté ce qu'elle appelle sa feuille de route Néotéra, Néotéra comme Nouvelle-Terre, en 2019, c'est-à-dire une feuille de route politique transversale qui concerne tous les domaines, que ce soit l'agriculture, mais aussi le logement, les transports, etc. C'est vraiment la politique de la région Nouvelle-Aquitaine pour contrer, pour essayer de faire un constat scientifique. Excusez-moi, excusez-moi Charlotte, je pense qu'il y a du bruit autour de vous et ça perturbe, non ? Non, je n'entends pas le bruit, mais ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez vous, parce que ça perturbe. Michael ? Alors, je vais demander un peu de silence et c'est mercredi et il y a un peu de monde dans la maison. Excusez-nous, pardon, je vous remercie la parole, Charlotte. Oui, donc je disais qu'effectivement, la région a commandé ces deux travaux scientifiques et on a déduit sa feuille de route politique dans tous les domaines, agriculture, logement, transport, etc., destinée, feuille de route, à contribuer à aller moins dans le sens de ce qui était annoncé par ces deux rapports. Et pour l'agriculture, ça donne une feuille de route en six domaines qui sont la sortie de pesticides, la contribution de l'agriculture à l'atténuation, à la modification du changement climatique, l'adaptation des filières au changement climatique, la préservation de la biodiversité, la relocalisation de l'alimentation et enfin le bien-être animal qui a été rajouté. Et ça, c'est pour vous expliquer que globalement, pour la région, c'est un sujet politique global pour l'ensemble des filières. Et après, le travail, c'est pour chacune des filières de décliner et d'accompagner les filières dans ce qu'elles font comme choix et dans leur progression dans les domaines que je viens de citer et en partenariat total avec les filières. Parce que ce qui est important, c'est que ce que la région prône, c'est qu'en fait, la région, elle est là pour accompagner la filière, pour l'aider et pour lui donner son cap aussi. En l'occurrence, on est parfaitement en phase avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire toutes les prises en compte de ce bien-être animal et des attentes sociétales. Donc, pour ce qui concerne la région, c'est transversal à toutes les filières et décliner pour chacune des filières. Et en concertation, vraisemblablement. Et en concertation, absolument. Parce qu'après, le travail qui est en cours avec chacune des filières de la Nouvelle-Aquitaine, et elles sont nombreuses, c'est comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord entre les attentes de la région et les attentes de la filière pour trouver des outils très concrets pour aller dans le sens de ce que je viens de dire. Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne la filière, les outils très concrets, c'est les aides au bâtiment, c'est l'accompagnement à l'agriculture biologique, c'est les démarches bas carbone pour accompagner les exploitations agricoles vers la monétarisation de leurs efforts concernant le stockage du carbone, c'est aller vers du HVE, c'est aller aussi vers des actions de recherche, parce que la région finance aussi beaucoup de recherche et développement. Donc, je me reconnais tout à fait dans ce qui vient d'être dit par les professionnels et la région, effectivement, accompagne à chaque étape, d'abord dans sa réflexion globale aussi, parce qu'il y a des financements importants de la région pour accompagner le fonctionnement de la filière, j'allais dire, ça, c'est déjà important, parce que ça donne possibilité à la filière de partager toute cette matière grise, de fonctionner, donc ça, c'est en soi déjà une aide importante. Et puis ensuite, tous ces outils que je décline, qui sont la recherche, l'aide aux bâtiments, le pacte alimentaire, l'accompagnement bio, etc. Mais tout ça, ça se situe dans un cap qui est partagé avec la filière et pour la filière Caprine, on n'a, j'allais dire, aucun souci de divergence sur le cap à chercher. D'accord. On voit là à l'écran, alors vous ne le voyez pas, Charlotte, parce que… Si je me vois ça. Si vous le voyez, d'accord. Il y a la feuille de route, donc que vous êtes en train de travailler avec la filière. Donc, Michael, vous êtes de ceux qui œuvrez sur ce sujet-là. Comment vous voyez les choses dans cette concertation avec la région et concertation à temps sociétal ? Non, mais je veux donc juste confirmer que sur le sujet, c'est normal, puisque c'est quand même une de leurs missions et que maintenant, les régions sont aussi très présentes au travers les PCAE et puis peut-être demain encore sur d'autres dossiers pour orienter, en fait, le développement de l'agriculture sur les territoires. Et on peut le comprendre et rappeler que le travail se fait en pleine harmonie avec la région sur le sujet, avec de nombreux échanges et qu'on est en phase sur l'ensemble des points qui sont traduits dans la feuille de route. Alors, on avait prévu de signer cette feuille de route avec le président M. Rousset à l'occasion de Caprinov. Malheureusement, les contraintes sanitaires ne nous le permettent pas. Donc, on va essayer de s'organiser dès que le contexte le permettra de trouver un moment pour partager ça. Mais je confirme que la région qu'on est en phase avec les attentes à la fois des professionnels, de la filière et de la région sont très proches. On partage les mêmes points de vue et la même ambition de progresser avec un plan de progrès ambitieux, mais aussi réaliste quant à nos capacités de faire évoluer nos différents systèmes. Et là, à l'écran, voilà, je pense qu'il y a quatre défis qui ont été relevés. et un, à améliorer l'impact environnemental, s'engager sur le bien-être animal. Une filière Caprine ancrée sur le territoire, et ça, c'est fondamental, la Nouvelle-Aquitaine a la chance de disposer de, c'est un peu mon choix de bataille aussi, des principaux outils industriels Caprins français. Donc, c'est une vraie chance, je pense, pour la région Nouvelle-Aquitaine. Ces sources d'emplois induits extrêmement nombreux que l'on peut chiffrer en plusieurs milliers d'emplois en milieu rural. Donc, c'est extrêmement important aussi de garder à l'esprit cet aspect-là qui est un défi à lui tout seul, de renouveler les générations, de maintenir la production de lait en Nouvelle-Aquitaine et dans les départements, dans les régions limitrophes pour assurer la pérennité à 20 ans de ces outils. Et puis, au travers le réseau Rexcap, on a besoin de travailler, d'objectiver de façon scientifique les choses. Et là, la région est à nos côtés et on se doit aussi de former les éleveurs et d'aborder tous ces sujets-là sans tabou avec les éleveurs pour qu'ils soient compris. Et en général, lorsqu'on a fait les éleveurs sont plutôt moteurs et réceptifs à tous ces enjeux-là. D'accord. Donc, une vraie volonté, en fait, dans la concertation avec les ONG, on va dire, avec le maillon élevage, les ONG et les politiques représentatives sur les territoires, donc d'avancer sur ces différentes thématiques que sont l'environnement, le bien-être animal et la dynamique économique des territoires. On a un certain nombre d'éleveurs qui sont connectés à cet échange. concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire dans les années à venir, dans les 5 ans, 10 ans, un peu en perspective, ce que ça veut dire pour la production, en fait, ces engagements et les évolutions que cette concertation va entraîner ? Franck ou Mickaël, est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez nous donner des informations là-dessus ? Oui, je veux bien répondre. Je pense qu'on a eu un prérequis avant toute discussion avec les ONG, c'est qu'on ne veut laisser aucun éleveur pour le bord de la route. C'est-à-dire que toutes ces adaptations que l'on souhaite mettre en place, à un moment donné, on peut avoir des situations d'exploitation qui ne pourront pas le mettre en place et notamment en ce qui concerne l'accès à l'extérieur des chèvres, on n'arrêtera pas à un moment donné de collecter ces éleveurs parce qu'ils ne pourront pas, parce qu'il y a des conditions autour d'eux qui ne leur permettent pas de le faire. Donc c'est pour ça que pour les gens qui ne pouvaient pas notamment mettre en place les aires d'exercice, on parle d'enrichissement du milieu, c'est-à-dire trouver une solution transitoire pour ces élevages-là pour être, je dirais, conformes au respect du bien-être animal. Et ce prérequis, c'est aussi de laisser le libre choix à l'éleveur. On ne peut pas à un moment donné passer des mutations aussi importantes sur autant de sujets chez des éleveurs si à un moment donné on ne leur laisse pas à la fois le temps, la réflexion pour pouvoir mettre en œuvre. Moi je suis convaincu que les transitions se feront. Mais voilà, il faut de la pédagogie, il faut réfléchir en termes économiques parce qu'on ne peut pas le mettre de côté parce qu'à chaque fois justement qu'on va répondre à un certain nombre de choses, derrière c'est aussi de l'investissement. Donc voilà, on partage complètement les stratégies des pouvoirs publics et des collectivités. on est dans la même vie donc on est conscient de l'évolution que l'on a à faire. Mais voilà, il faut aujourd'hui qu'on puisse le faire sur notre travail nous responsables, professionnels, représentants de nos producteurs de pouvoir justement les aider à aller sur cette transition. Et c'est sûr que la manière dont on va l'amener, dont on va l'apporter, elle est grandement importante. Un certain nombre d'outils sont déjà créés aujourd'hui, le CAP 2R pour travailler sur le carbone, les aires d'exercice pour travailler sur le bien-être animal. Est-ce qu'on peut essayer de se projeter et est-ce que vous pouvez essayer de me dire ce que ça va changer concrètement pour les exploitations de tout ce travail-là prochainement ? Oui, on parle de diagnostic bien-être animal, on n'a pas forcément aujourd'hui l'outil, il est en constitution. Malgré tout, on a quand même cette base des cinq libertés définie par l'OIE pour le respect du bien-être animal, donc ça c'est important, on a déjà cette base-là, donc on est capable de regarder dans une exploitation, de voir dans une exploitation si ces cinq libertés justement seront bien respectées. On a une problématique sur la gestion du carbone et l'incidence carbone dans les exploitations avec CAP 2ER où l'outil n'existait pas dans sa version 4 PRIN, donc on a le diagnostic aujourd'hui, le premier diagnostic qui est opérationnel sur le niveau 1 et le niveau 2 va arriver l'année prochaine. Donc voilà, on est prêt à construire en même temps qu'on met cette réflexion les différents outils et c'est vrai que la filière CAP 2ER jusqu'à maintenant, elle n'avait pas pris le chemin des bovins viande ou des bovins laits qui avaient déjà travaillé notamment, il y avait déjà eu un résultat intéressant mais qui était européen à la COP 21. Donc on construit les outils en même temps qu'on amène la réflexion donc on a beaucoup de choses à emmener en même temps. Sachant aussi qu'on a quand même un outil qui est dans notre RSE filière Caprine c'est le code mutuel et aujourd'hui on est en refonte du code mutuel pour intégrer l'ensemble de ces nouvelles données de ces nouveaux enjeux. Donc on y entre le bien-être animal, la gestion du carbone, voilà, tous les éléments. on est après aussi expertisé la partie HVE comment elle est réceptive par rapport à nos élevages nos élevages Caprine nos élevages de ruminants. Donc voilà, on est après mené tous ces dossiers pour permettre d'avoir les outils pour aider justement les éleveurs à aller sur cette transition. D'accord, donc on a bien compris que ce serait progressif. Est-ce à dire qu'aujourd'hui les jeunes qui préparent des projets doivent réfléchir par exemple à la mise en œuvre de parcs d'air d'exercice dans les exploitations, à la confrontation de leurs projets au diagnostic Cap 2ER pour essayer d'évaluer le bilan carbone de l'exploitation avant même de se lancer ? Ça fait partie justement, je pense que ça va s'intégrer aussi dans les parcours à l'installation, dans la réflexion d'installation, dans la réflexion de nouveaux bâtiments, de nouveaux investissements et c'est vrai qu'aujourd'hui la personne qui va créer un bâtiment de toutes pièces dans un environnement, dans une exploitation, c'est évident qu'il faut déjà réfléchir justement au système d'alimentation qui peut être du pâturage ou du zéro pâturage mais aussi de prévoir les accès extérieurs si jamais il y a du zéro pâturage. Donc ces éléments-là, c'est bien évident qu'il faut les intégrer dès aujourd'hui. Voilà, ça fait partie de ces… Voilà, ce serait maladroit justement de ne pas le faire et de prendre le risque parce qu'on sait très bien qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans les années. Voilà, c'est des choses qui vont devenir qui vont devenir visuelles dans nos pratiques. D'accord. Charlotte Nommé, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre d'aides structurantes pour aider un petit peu à la prise en compte de ces différentes attentes. Les agriculteurs, les éleveurs qui nous écoutent ou les techniciens ou les filières, qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à ça ? Ces aides-là, donc notamment, je crois qu'il y a un certain nombre d'aides dans le plan de relance de fonds européens également. Comment est-ce qu'ils sont accessibles ou peuvent être accessibles à la filière ? En fait, voilà, les aides de la région, mais là du coup, je parle même globalement Europe, région, État, puisque pendant les années 2021 et 2022, on va mettre en œuvre le plan de relance tout financeur confondu, j'allais dire, pour simplifier la vie aux filières et aux éleveurs. Et ça veut dire qu'en fait, les outils qui existent aujourd'hui vont être amplifiés et vont être vraiment pendant deux années encore plus importantes. Donc, je pense qu'il y a vraiment un temps là pour 2021 et 2022 et 2023 aussi où on doit prendre, et la filière Catherine, bien sûr, profiter en fait de ces années un petit peu particulières pour avancer sur cette transition dont il est question. Ça se traduit par exemple par un outil que je pense que les élèves connaissent déjà bien qui est le PCAE. Le PCAE, c'est le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations qui lui-même inclut une dizaine de dispositifs. Et là, en 2021 et 2022, en fait, il y aura plus de possibilités encore, plus de, voilà, plus de, sans doute, des coûts modifiés pour accompagner vraiment de façon forte ces éleveurs. Concrètement aussi, sur le CAP 2R, on l'a fait avec la filière lait, en fait, on a participé à l'animation pour que le plus grand nombre de l'éleveur, une fois que ce qui a été décrit, le niveau 2 du CAP 2R est opérationnel, en fait, que ça puisse être diffusé au prix des éleveurs. Évidemment, les aides sur l'éleveur qui existent, le HVE qui est aussi un point important, donc je ne vais pas toutes les lister ici parce que ça serait un peu long, mais la région, dans tout ce que, une fois que le CAP, en fait, est partagé avec la filière, et c'est le cas pour la filière Caprine, ça se décline en outils très concrets que la filière connaît bien et pour accompagner les agriculteurs dans leurs investissements, dans leurs changements de pratiques quand il s'agit de bio. Il y a aussi un pacte alimentaire qui se met en place de façon à ce que la région et avec d'autres partenaires, en fait, mettent en place des actions très concrètes pour relocaliser les achats. Alors là, on a un partenariat qui, avec notamment les restaurateurs et les grandes surfaces, donc c'est un peu le début, mais tout ça, ça peut profiter aussi à la filière Caprine. Donc j'allais dire, des dispositifs qui existent déjà et qui seront amplifiés pendant ces années, 21 et 22, pour arriver aux objectifs qui sont co-fixés, on va dire, avec la filière Caprine. D'accord. Est-ce que ça veut dire, Charlotte, pour avoir accès à ces accompagnements, à ces aides structurantes, que les exploitants vont devoir montrer pas de blanche, en tout cas montrer, dire, voilà, on est engagé dans les attentes pour pouvoir bénéficier d'aides ou ces aides, elles sont là, au contraire, pour les amener à franchir le pas et donc à aller vers les objectifs que vous avez fixés ? J'allais dire qu'on ne fait rien sans la filière. En l'occurrence, les aides de bio, les aides de HBE, c'est pour accompagner les éleveurs. si vous pensez particulièrement au plan de compétitivité, comme ça vient d'être dit, peut-être que pour ceux qui s'installent dans les années à venir, il faudra penser le bâtiment de façon à ce que ce soit un bâtiment pérenne puisque c'est un projet, j'entends bien, un projet de vie. Donc, du coup, on suivra et on co-construira avec la filière les conditions d'accès, non pas pour interdire à certains d'y avoir accès, certainement pas, mais plutôt pour faire en sorte de leur donner les armes pour ce qu'on pense collectivement avec la filière, être bon pour demain, pour un éleveur qui s'installe aujourd'hui et qui demain devra répondre à ses attentes sociétales. C'est dans cet esprit-là en fait que les aides sont apportées. C'est pour orienter, j'ai entendu le mot tout à l'heure d'orienter, mais c'est exactement ça. C'est accompagner à la filière plutôt que de dire vous n'êtes pas, vous n'avez pas accès. Voilà. Et c'est certainement pas de demander des pas qui sont trop importants, mais plutôt d'orienter et d'accompagner pour dire on pense que c'est ça qu'il faut faire parce que demain vous serez bien contents de l'avoir fait comme ça et la région a aussi une responsabilité en fait dans l'accompagnement qu'elle porte. D'accord, très bien. Juste, Mickaël, je vais te demander de fermer ton micro s'il te plaît parce qu'il y a vraiment Oh, excusez-moi. Voilà, on va bientôt conclure parce qu'on arrive au terme de cette demi-heure. Avant de vous donner la parole pour conclure cet échange, je voulais quand même vous poser l'une des questions qui a été posée sur le chat. Donc la première, les obligations d'avoir des aires d'exercice dans les années à venir, je pense qu'on y a répondu. On est plutôt dans une tendance à aller vers. Effectivement, si on s'installe, il faut plutôt y réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous allez, et Mickaël l'a expliqué, quand on est engagé dans un bâtiment avec un amortissement en cours, on ne va pas obliger du jour au lendemain à aller vers les aires d'exercice, mais c'est des tendances vers lesquelles il faut aller, donc il faut y réfléchir. La seconde question, c'est avez-vous des liens à nous communiquer pour utiliser les bons arguments pour expliquer notre métier aux consommateurs ? C'est effectivement une demande des agriculteurs qui ont besoin d'expliquer pour mieux se faire comprendre. Donc peut-être Franck, peut-être Mickaël, est-ce que vous avez des conseils ou des lieux à donner en fait à nos auditeurs pour qu'ils puissent trouver matière à argumenter ? C'est une question avisante. Aujourd'hui, on a besoin de communiquer justement avec le citoyen sur nos métiers qui méconnaît aujourd'hui nos pratiques. Donc on le fait dans les réseaux syndicaux, dans les réseaux professionnels. Aujourd'hui, on utilise aussi on utilise le web, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, de pouvoir justement communiquer, expliquer. On a des plateformes aujourd'hui professionnelles qui existent sur l'installation, sur des témoignages de jeunes installés qui partagent leurs pratiques. Donc voilà, on a vraiment intérêt à communiquer. et dans les arguments, on est depuis trois ans l'agriculture reconnue la plus durable au monde. Donc ça veut dire qu'on a une agriculture en France qui a fortement des atouts et on a l'impression aujourd'hui que notre agriculture ne va plus et ainsi de suite. Bien sûr, il faut qu'elle s'adapte, on en est complètement conscient, mais on est malgré tout sur une agriculture aujourd'hui et pour rassurer, je dirais, les agriculteurs, nos éleveurs, l'ensemble de leurs pratiques sont déjà extrêmement bonnes. Il faut les améliorer, il faut répondre à certaines questions, mais voilà, on ne part pas d'une situation catastrophique. Donc voilà, déjà, il faut être positif dans nos filières. La force de la filière Catherine, c'est sa diversité et cette diversité aujourd'hui qui peut aller à l'encontre des uns et des autres. Pour moi, c'est vraiment sa vraie force. C'est l'éleveur qui fait de la transformation dans les rots, qui fait du pastoralisme, pour moi, il a la même passion du métier que l'éleveur qui va être dans les deux sèvres et qui va avoir 600 ou 800 sèvres. C'est deux éleveurs qui sont passionnés par leur métier et qui font bien leur travail, qui sont soucieux justement de répondre à tous ces enjeux de la même manière. Et ça, c'est vraiment la force d'une filière comme la nôtre. On a la moitié de nos éleveurs qui sont des vendeurs directs, qui sont aussi au contact du consommateur. Aujourd'hui, toutes les entreprises communiquent justement sur leurs produits, sur le lien, le lien à la production. Donc voilà, on a tous ces éléments-là qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est aussi l'éleveur lui-même, l'agriculteur lui-même qui doit communiquer avec ses voisins, qui doit communiquer avec la société autour de nous. Est-ce que l'interprofession travaille sur ce sujet et a des méthodes à donner aux agriculteurs qui nous écouteraient et qui souhaiteraient avoir des conseils en matière de communication ? Oui, on communique sur, bien sûr, les produits. On va communiquer justement aussi sur la manière de produire nos laits. Il y a aussi tout un travail qui est fait que la NICAP finance et les éleveurs témoins, qui existent déjà depuis bon nombre d'années, qui sont des gens que l'on forme justement pour pouvoir prendre la parole dans des manifestations au quotidien et qui soient armés justement pour répondre à aujourd'hui à des questions qui peuvent être dérangeantes parce qu'on n'a pas forcément pensé à cette question-là. D'accord, très bien. Juste donc avant la conclusion, une autre question tombe, HVE3, peut-être Charlotte, qu'est-ce qu'on a à attendre de cette qualification des exploitations ? Sur quel point est-ce que ça porte plus précisément ? Est-ce que c'est vraiment un label qui préserve l'environnement ? Alors, on peut penser qu'il est assez juste parce qu'effectivement, il peut être décrié d'un côté et de l'autre. Certains ne trouvent pas assez environnemental, d'autres beaucoup trop. D'abord, on dit HVE parce que le principe, enfin HVE, haute valeur environnementale, c'est le niveau 3 de la certification. Ce que pense la région, c'est que ce n'est peut-être pas la panacée d'un produit environnemental, mais en tout cas, ça peut faire aussi engager un certain nombre de… Ce n'est pas la panacée dans le sens où effectivement, certains le décrient comme étant finalement quand on est HVE, on a encore des pesticides de synthèse, etc. Certes, mais il est transparent, cette certification et il est clairement, certainement valorisant, en fait, et il valorise aussi des efforts qui sont faits et des pratiques qui existent. Donc, ce qu'on pense, c'est que d'une part, ça peut être une façon de tirer certaines exploitations vers un peu plus d'environnemental, mais aussi, c'est aussi de dire, de valoriser les exploitations et l'agriculture auprès de… auprès peut-être de main du public ou de main du metteur en marché, mais en tout cas, de dire, voilà, les exploitations, elles sont « vertueuses » et elles le sont déjà. C'est un peu les deux. Donc, oui, la région, elle pense qu'en gros, c'est une façon d'amener le plus grand nombre vers plus d'environnement et de valoriser des exploitations qui sont bonnes pour la planète, on va dire. D'accord, très bien. J'ai juste… voilà, on a passé notre demi-heure largement. Peut-être une dernière question à tous les trois rapidement. Quels sont, selon vous, les atouts et les leviers de la filière Caprine et du territoire Nouvelle-Aquitaine pour que la filière réponde aux attentes sociétales ? Mickaël, peut-être, c'est toi qui n'as pas pris la parole, Pierre, je t'entends. Les atouts de notre filière par rapport à tous ces enjeux, je pense que c'est clairement la jeunesse et les jeunes. On est une, des rares filières attractives. Donc, je pense que c'est un réel levier parce que les jeunes ont quand même, et moi, je vais commencer à me ranger dans la catégorie des moins jeunes, une ouverture d'esprit beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer sur tous ces sujets-là. Je pense que ça, c'est un atout très fort pour accélérer la transition. et puis, l'autre atout, c'est que, on l'a encore vu ce matin dans le webinaire économie, notre filière va plutôt bien et il y a un bon dialogue entre les différentes parties prenantes dans nos interprofessions nationales et régionales et aussi un bon dialogue avec les pouvoirs publics en région et aussi au national. Donc, ça, c'est quand même des atouts et je peux vous garantir que pour être aussi dans une structure coopérative multi-activité, mais Franck peut partager la même chose, peut-être au niveau syndical, notre filière et les relations, les bonnes relations que l'on a entre toutes les parties prenantes de la filière, c'est quelque chose qui est envié par de nombreuses filières et je pense que pour organiser des, je ne veux pas dire des mutations parce que ce ne sont pas des mutations, mutations, c'est des choses qui peuvent faire peur, mais pour organiser les transitions, c'est vraiment des atouts et on ne peut que inciter l'ensemble des éleveurs à s'associer avec nous et à participer dans toutes ces structures collectives, interprofessionnelles à tous les niveaux, que ce soit au niveau syndical, au niveau de leur organisation de producteurs, au niveau de leur coopérative pour amener la pierre à l'édifice et puis progresser tous ensemble. D'accord. Franck, le maillon production, quelle ressource, quel atout ? Aujourd'hui, je reprendrai exactement ce que Mickaël a dit sur l'aspect relationnel et au niveau interprofessionnel. Aujourd'hui, il y a une relation relativement bonne entre justement les différents maillons et ça, c'est vraiment une force. On est une petite filière. Toutes nos régions de France ne font pas du Caprin, donc on a moins de régions, donc on est assez serré dans la représentation. On a du dynamisme. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, justement, sur cette diversité, justement, de mode d'élevage et de transformation, et ainsi de suite, c'est un vrai atout parce que ça donne une dynamique. C'est extrêmement important. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut être bienveillant vis-à-vis justement des gens qui vont mettre en place toutes ces évolutions. Et la bienveillance, elle est de tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est à la fois de la partie communication au travers du journalisme, c'est aussi les collectivités qu'il ne faut pas qu'elles tombent justement dans des positions dogmatiques, mais bien de mesurer justement de quelle manière on met en œuvre pour emmener les exploitants justement à amener ces nouveaux dossiers. C'est lourd, mais voilà, on a prouvé depuis un certain temps que la filière Caprine était dynamique et elle le restera. Puis moi, j'ai complètement confiance dans les producteurs. Très bien. Charlotte, peut-être, le territoire ? Mais moi, j'ai envie de dire que tout, c'est l'intelligence collective de cette filière et la gouvernance qui a été mise en place et la façon dont effectivement on le voit encore aujourd'hui il y a cette matière grise qui est mise au service d'eux et cette organisation. Donc, c'est très impressionnant effectivement et c'est sans doute pas un hasard si la filière se porte bien aussi parce qu'il y a quand même cette intelligence collective et puis peut-être en forme d'un petit peu de boutade, mais peut-être qu'un atout, c'est d'être aussi sur la région Nouvelle-Aquitaine et qui, avec notamment une collectivité qui est vraiment prête à accompagner et à faire beaucoup pour ces filières pour lesquelles, vous le savez, pour la région Nouvelle-Aquitaine, l'agriculture est absolument essentielle et donc, voilà, sans doute un atout aussi d'être en Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce Capri TV première génération en espérant que dès l'an prochain plus de Capri Nov aura lieu en 2021 également puisque l'édition de cette année n'a pu être que numérique. Les organisateurs s'engagent d'ores et déjà dans une manifestation physique à Nior en 2021. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce Capri TV. J'espère pouvoir vous retrouver l'an prochain sur ces plateaux peut-être en physique et puis, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas que les replays seront disponibles dès lundi sur le site et la chaîne YouTube de Capri Nov et d'Agris79, le journal du département des dossiers. Merci à vous.